Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jour de la fête des mères, l'occasion de souhaiter une bonne fête à nos mères, mais il a peur de se demander, en tant que passionné d'histoire, d'où vient cette fête. Souvent il est dit que cette fête a été inventée par Pétain, que ce serait une fête du régime de Vichy. Alors oui, c'est vrai que Pétain a développé la fête des mères, on a fait une fête officielle qui se célébrait de manière vraiment liturgique dans tout le pays, mais il ne l'a pas inventée. En effet, l'idée de fêter la maternité, les mères, tout ça, c'est quelque chose qui en vrai est présent de nous, de manière plus ou moins officielle et institutionnalisée depuis fort longtemps. Déjà durant la Grèce antique, on fêtait Réa, qui est la mère de Zeus, on faisait des fêtes également à la fertilité, et ça c'était des fêtes qui étaient roulées au printemps, donc déjà à peu près la même période que la fête des mères aujourd'hui. Dans la Rome antique, il y avait les matrones, les femmes de citoyens romains, qui étaient des figures très respectées, très honorées, et dans la figure de la matrone, il y avait le côté d'être une mère. Alors, ce respect envers les matrones s'inscrivait dans une société extrêmement patriarcale, où le sexisme était très fort, et le fait d'associer la femme à ce rôle de mère l'excluait totalement d'autres rôles, le rôle politique essentiellement, d'où la femme était officiellement totalement exclue. Mais, il y avait qu'on retrouvait cette importance et cette célébration du rôle maternel, avec pas des figures de femmes romaines, il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient mis en avant, et bien ça a existé aussi à ce moment-là dans la Rome antique. Et au Moyen-Âge, cette importance du rôle de mère de la femme se retrouvera également régulièrement, et par la suite aussi, par exemple en Angleterre, au XVe siècle, il y a le Moseering Sunday qui met en avant aussi, qui célèbre la mère. Pour prendre l'aspect plus institutionnel de la chose, en France, on a des projets sous Napoléon Ier de créer une fête des mères, mais ce projet ne va jamais aboutir, mais on a quand même toujours le rôle de la mère maternelle de la femme qui continue d'être mis en avant, et à ce moment-là, on voit deux aspects, deux courants qui le mettent en avant, il y a les traditionnalistes qui veulent assister sur la place des femmes dans la société, la place de mère de la femme, mais on retrouve aussi à l'époque des courants féministes qui peuvent mettre en avant cette importance de mère de la femme, pour dire, nous femmes, nous sommes des mères, c'est un rôle important dans la société, dont nous devons avoir le droit d'agir dans la société, nous devons avoir des droits politiques. Et ça permet également de revendiquer les congés maternités pour les travailleuses, des soins et des secours plus poussés pour leur désaccouchement, et pour les mères sans appui. Néanmoins, dans les courants féministes, cette importance du rôle de mère va être de moins en moins utilisée, parce qu'il y a une conscience que ça réduit la femme à un rôle que la société patriarcale veut lui attribuer, et que ce n'est pas très émancipateur. Des projets de fête des mères vont revenir en France après 1870-1871. En effet, la France a perdu la guerre contre la Prouisse à ce moment-là, et il y a l'idée qu'un pays plus peuplé peut avoir plus de soldats, et donc mieux en mesure de livrer une guerre et de gagner une éventuelle revanche face à l'Allemagne. Ainsi, durant cette période, des associations natalistes et populationnistes se développent dans le pays, et appuient l'idée qu'il faut avoir beaucoup d'enfants. Ils veulent enrayer une baisse de la natalité qui s'observe de manière constante depuis 1866. On trouve ainsi le mouvement de l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population de la France, créé en 1996 par le médecin-démographe-statisticien Jacques Bertillon. Ces mouvements-là sont en lien avec les dirigeants, et ils vont ainsi mettre en avant les mères de familles nombreuses en montrant que c'est quelque chose de positif. On trouve également, durant cette période, des associations de pères de familles nombreuses qui peuvent faire figure de proto-fête des pères. Et donc, il y a plusieurs personnalités qui s'engagent sur ces questions-là, par exemple, Aimée Zola. En 1906, il y a une fête et remise de prix à deux mères de Arthas dans l'Isère qui ont eu neuf enfants chacune. Donc, c'est des mères qui ont eu beaucoup d'enfants. Et donc, la commune les récompense pour cela et organise en fait une fête en leur honneur. Donc, c'est une fête en l'honneur de mères. Pas de toutes les mères, mais déjà, des fêtes en l'honneur des mères apparaissent. Dans le même temps, aux États-Unis, en 1914, il y a la Moser Day qui est mise en place de manière officielle et qui va se dérouler le second dimanche de mai. Pas exactement, du coup, en même temps que notre fête des mères, mais dans la même période. C'est un projet qui a été défendu par Anna Jarvis qui voulait rendre hommage à sa mère qui avait eu 13 enfants et qui, elle-même, a été très engagée pour soutenir des mères en difficulté. Et du coup, Anna Jarvis avait lancé une campagne pour défendre l'idée d'organiser une fête au niveau fédéral pour célébrer les mères. Et plusieurs États l'avaient soutenu et avaient mis en place une fête des mères dans leur État. Par exemple, le premier, ça va être la Virginie Occidentale, en 1908. Et avant elle, il y avait l'activiste Julie Ward-Hove, qui va initier en 1970 la proclamation de la journée de la mère invitant les mamans du monde entiers à s'unir afin d'obtenir la paix, associant le rôle de la femme, de la mère, à un rôle pacificateur. Chose qui se retrouve historiquement, régulièrement, dans l'association de la femme et la mère à une figure de la paix. Et même dans la Rome antique, dans le mythe des Sabins, dans l'enlèvement des Sabines, c'est les Sabines, les nouvelles femmes des Romains, qui s'interposent entre les Sabins et leur nouveau mari et permettent la paix. Donc on voit que c'est très anciennement ancré dans notre tradition et dans notre culture, l'idée d'associer la mère à la paix. Ensuite, nous arrivons après la guerre de 1914-18. Et là, l'idée de fête des mères continue de se répandre. Déjà, les soldats états-uniens l'avaient amené avec eux, ils avaient amené leur Mother Day, et ce qui fait que ça va être repris dans certains pays, comme en Allemagne en 1923. Donc déjà, ça se propage. De plus, il y a un autre aspect, c'est qu'à ce moment-là, après les terribles pertes humaines, saignées humaines de la Première Guerre mondiale, plus les effets de la grippe espagnole, le natalisme et le populationnisme reprend aussi du duel de la vigueur. Il faut repupler le pays. Donc il faut à nouveau célébrer les mères de familles nombreuses. Il y a également l'idée de rendre hommage aux mères qui ont perdu leur enfant durant la guerre, donc c'est aussi cette idée qui se développe. Ainsi, à Lyon, en 1918, une fête est organisée et elle aura le nom Journée des mères. On n'est plus très loin du nom Fête des mères à ce moment-là. En 1920, il y a une médaille d'honneur de la famille française qui est créée, donc c'est le 26 mai 1920, et qui est donc, là on a vraiment le fin mai, donc en même temps que la fête des mères. Et il y a des médailles qui sont distribuées par les préfets aux mères méritantes. Donc là encore, on trouve l'idée de récompenser certaines mères de fêter ces mères-là. En 1926, ça va encore plus loin, puisqu'une journée des mères de familles nombreuses est mise en place par Briand, qui est à ce moment-là à la tête du gouvernement, Aristide Briand, donc il y a des remises de médailles, et c'est les municipalités qui doivent organiser des célébrations qui vont se développer, et en fait en 1929, c'est rendu obligatoire, c'est une fête officielle de la République, et qui est donc placée vraiment dernier dimanche de mai. Donc là, c'est vraiment l'ancêtre direct de la fête des mères, et c'est même qualifié ainsi, par exemple, dans le journal de l'Illustration du 31 mai 1930, où on peut lire « La fête des mères a été instituée en France, on a célébré dimanche dans toutes les villes de France, dans les bourgs et souvent dans les moindres villages, la charmante fête des mères française. » Donc, on voit que cette fête des mères existait déjà avant Vichy. Et ça s'inscrivait dans toute une image traditionnelle de la femme, mais aussi l'envie de remettre la femme à cette place traditionnelle de mère et de bonne épouse, puisqu'avec la Première Guerre mondiale, on était un peu sortis. L'absence des hommes l'avait conduit à prendre des responsabilités, à diriger le foyer, mais aussi à travailler à l'usine beaucoup plus qu'avant, y compris dans des secteurs qui n'étaient pas du tout considérés comme féminins. Autant dans des usines de textiles, ça ne posait pas trop de problèmes de voir des femmes travailler. Par contre, dans des usines d'armement, alors ça, pour les traditionnalistes et ceux attachés au rôle de la femme, ça, ça faisait mal. Ce n'était pas du tout quelque chose qui ne paraissait normal. Alors, autant pendant la guerre, on n'avait pas trop de choix et on l'acceptait, mais ils ne voulaient clairement pas que ça soit quelque chose qui se poursuive. Et pourtant, le taux de femmes dans l'industrie continue de progresser de 32% à 40% durant cette période. Les postes essentiellement masculins commencent à s'ouvrir aux femmes. Et donc, il faut pour certains mettre en avant le rôle traditionnel de la femme pour qu'elles y reviennent, en fait. Et donc, c'est aussi dans cet esprit-là que les fêtes des mères sont célébrées et sont mises en avant. Et donc, là aussi, l'aspect traditionnaliste de la fête des mères qu'on retrouva dans le régime de Vichy, on va le voir là, juste maintenant, était déjà présent bien avant. Donc, en 1941, le 25 mai, pour être précis, Béthain, en effet, instaure la fête des mères sous une forme nouvelle, une forme beaucoup plus liturgique, beaucoup plus mise en avant. Ça devient vraiment une fête centrale du régime. C'est organisé dans les écoles. Avant, ce n'était pas du tout le cas. Le fait de préparer des cadeaux aux mères dans les écoles, par contre, ça, oui, ça ne se faisait pas avant et ça s'est fait du coup à partir du régime de Vichy. Béthain a vraiment fait cette... Béthain a vraiment contribué à donner à cette fête une beaucoup plus grande importance qu'elle en avait avant, mais elle existait déjà avant. On peut ainsi citer Béthain. Je ne cite pas vraiment Béthain, mais bon, là, ça permet un peu d'illustrer du coup quelle était sa position sur le sujet. Donc, il déclare au sujet des mères « Vous seuls savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui font des hommes saints et les peuples forts. Vous êtes les inspiratrices de notre civilisation chrétienne. » Donc voilà, c'est vraiment vous, vous faites des hommes qui travaillent pour la patrie, qui ont la discipline, qui sont modestes, il ne faut pas vouloir sortir de sa place, qui sont respectueux, des hommes saints, en fait, contre l'idée des hommes qui ne seraient pas saints, d'un seul peuple malsain que serait tout l'anti-France, pour reprendre des termes qui étaient présents à l'extrême droite, et il va l'idée que c'est ça qui fait un peuple fort et que la France avant était décadente et le peuple était faible et que la civilisation chrétienne que Pétain veut remettre en avant doit s'appuyer sur les mères. Après la guerre, cette fête n'est plus vraiment officielle, mais elle continue d'être pratiquée dans les familles parce qu'elle avait été populaire, en fait, c'est quelque chose qui a été apprécié par la population et donc ça va continuer d'exister et finalement, le 24 mai 1950, elle est remise en place par le président de la République, Vincent Aureole, qui va promulguer un texte de loi instituant la fête des mères et elle est définitivement fixée au dernier dimanche de mai qui était la date utilisée depuis quelques dizaines d'années et juste si cette date coïncide avec la Pentecôte, la fête des mères est reportée au premier dimanche de juin, donc le dimanche suivant. Ensuite, on peut aborder vite fait la fête des pères qui est apparue en 1950, lancée par un fabricant de briquets, même si là aussi ça s'appuyait sur des célébrations des pères de familles nombreuses qui ont pu exister avant comme on l'a vu et pour la fête des grands-mères c'est en 1987 lancée par une marque de café. Donc voilà, on a fait un petit tour du sujet. Alors je me suis appuyé sur quelques travaux par exemple ceux de Louis Pascal Jacquemont Histoire de la fête des mères non pétain ne l'a pas inventé qui a été publié aux presses universitaires de Rennes. Yvonne Béler. On a également les travaux d'Yvonne Né Béler sur féminisme et maternité dans lesquelles j'ai pu voir qu'en effet à une époque le rôle maternel de la femme a été utilisé par certains courants féministes dans les premiers en fait les premiers féminismes et sinon c'était assez peu de sources universitaires pour ce sujet c'est vrai que j'ai trouvé peu de choses sur le sujet mais déjà l'article de Louis Pascal Jacquemont était intéressant et après j'ai trouvé plusieurs sites par exemple des sites de presse qui en parlaient mais on a également abordé un peu ce sujet-là en cours d'Histoire contemporaine cette année donc j'avais pris des notes en disant que ça serait toujours sympa de ressortir ça pour le jour de la fête des mères c'est l'occasion d'aller c'est l'occasion d'aller un peu au-delà des clichés de la fête des mères inventée par Pétain qui est un gros raccourci voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère que vous intéressez n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à partager cette vidéo à l'envoyer à vos mamans n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos au revoir tout le monde au revoir tout le monde à l'envoyer à la fête des mères